... ... Je voudrais, juste avant de commencer, dédier un peu cette cérémonie, plutôt moins mon discours. Nous avons malheureusement une conseillère municipale qui est décédée la semaine dernière, et puis Alain Marion, donc je pense que Jean-Jacques dira certainement quelques mots tout à l'heure par rapport à Alain Marion, et donc sans forcément faire une minute de silence, voilà, nos pensées vont vers Madame Émonin et vers Alain Marion. Alors j'ai des ministres. Madame la ministre. Tu l'as. Monsieur le ministre. Madame la présidente du conseil départemental, Madame la conseillère régionale déléguée, Monsieur l'ancien et ultime président du conseil régional de Picardie, Lodzéverc, Monsieur Vantome, Félie, conseillère départementale du canton, Alors les élus, naturellement, les maires adjoints, les conseillers municipaux, il y a un certain nombre de maires du pays clermontois également présents, le maire d'Agnès, j'ai vu le maire de Nointel, le maire de Fidjam également, J'en ai peut-être oublié. Donc Mesdames, Messieurs les responsables associatifs, Mesdames, Messieurs, Jean-Jacques. Parce que finalement, le héros de la journée, de cet après-midi, c'est Jean-Jacques. Alors je voudrais quand même dire quelques mots de manière générale par rapport à la politique associative que mène la ville de Clermont en tant que municipalité. Ensuite, dans la deuxième partie, j'aborderai un peu plus de manière... Voilà, simple. Comme l'est Jean-Jacques, la carrière et le pourquoi finalement de notre volonté de dénommer la salle de boxe de son nom. Alors, effectivement, vous pouvez remarquer que les deux outils que nous mettons à disposition déjà depuis quelques temps en direction des habitants du Clermontois, le tennis, 350 licenciés, et ce ne sont pas 350 licenciés stricto sensu de Clermont, c'est le Clermontois, et là c'est aussi le président de la communauté de communes qui parle, et puis la salle de boxe, un outil qui n'existait pas sur le centre Oise, et un club de boxe s'est créé il y a quelques années, et puis, ce club de boxe a remporté un certain succès, et aujourd'hui, il semblerait, enfin c'est pas il semblerait, il y a 150 licenciés. Donc c'est aussi beaucoup des jeunes, mais je crois qu'il y a également des moins jeunes, il y a aussi des femmes, des filles, et donc c'est un outil qui joue pleinement son rôle. Outil qui a quand même coûté 2,5 millions d'euros, et je tiens à remercier nos partenaires qui nous ont aidés par le biais de subventions pour justement financer à la fois les deux cours de tennis couverts et la salle de boxe, donc la région qui a hauteur de 800 000 euros, et c'était sous le temps de la présidence de Claude Gévert, mais il y a la continuité, et je remercie également Béatrice de Cessart, il se trouve aussi que ce matin, j'ai eu au téléphone le président du Conseil régional des Hauts-de-France qui donc m'a demandé de l'excuser, c'est donc bien volontiers que je l'excuse, et qui de toute façon suit, nous accompagne, c'est la continuité de l'État, c'est la continuité également des collectivités locales. Deuxième partenaire qui nous a également naturellement subventionnés, c'est le Conseil départemental, alors sous la présidence d'Edouard Courcial, depuis c'est Nadege qui a pris le relais, donc naturellement je les remercie, au nom effectivement de la Commune, de leur aide au niveau des subventions. Il y a également l'État, puisque TTC, c'était toute taxe comprise des 2 millions et demi, et il faut savoir qu'il y a un dispositif qui s'appelle le Fonds de Compensation TVA, qui nous revient, et donc c'est à peu près 400 000 euros. Quoi qu'il en soit, et bien effectivement, la Commune a porté à hauteur de 40% le financement de ce projet, de ce projet, comme vous pouvez le voir, qui a toute son utilité. Alors, sans trop trop, parce que je crois qu'il y a 7 ou 8 discours, donc je ne voudrais quand même pas monopoliser la parole, je voudrais donc juste dire que voilà, nous sommes toujours attentifs au sein de la municipalité, au sein d'ailleurs de tous les élus de la Commune de Clermont, d'accompagner les associations, toutes les associations, qu'elles soient sportives, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient sociales, qu'elles soient même humanitaires, puisqu'il y a une association qui, comment dire, essaye de faciliter l'accueil de réfugiés, notamment syriens, et bien nous veillons chaque année à accompagner ces associations, alors par le biais de subventions, cette année on a donné 300 000 euros à peu près aux associations, depuis 2014 c'est 2 millions d'euros, on les accompagne également avec nos moyens humains, puisqu'on met du personnel à disposition, et puis aussi on finance un certain nombre de dépenses, on met à disposition, on a des millibus, on les met à disposition également pour les transports, tout ça pour dire que voilà, le fait que, d'accompagner les associations, on considère que c'est effectivement très important, mais c'est très important parce qu'il y a du donnant-donnant, c'est-à-dire qu'en tant que premier magistrat de cette Commune, et bien le fait que les jeunes soient occupés notamment par les différentes activités proposées par les clubs sportifs, que les moins jeunes soient dans les activités culturelles, etc., etc., et bien ça contribue à ce lien social, ça contribue à cette mixité, et on a voulu cette mixité justement avec des publics qui ne sont pas forcément, comment dire, amenés à se rencontrer comme ça de manière spontanée, des jeunes issus bien souvent du quartier, un quartier politique de la ville derrière nous, et puis des joueurs de tennis. Et puis j'ai rencontré la semaine dernière le nouveau commandant de gendarmerie qui m'a demandé s'il pouvait y avoir des créneaux pour les gendarmes, et bien c'est bien volontiers, naturellement, mais j'en parlerai avec le président, que si on peut mettre en place effectivement là aussi des créneaux pour les forces de l'ordre qui veulent pratiquer le noblard, et bien il n'y a pas de difficulté, nous veillerons également à ce que ça puisse se faire. Je ne peux pas également occulter le rôle important de l'intercommunalité, puisque le pays du Clermontois, il y a une dizaine de salles de sport, et ces dizaines de salles de sport, bon, les services ont déjà traduit ça de manière sonnante et trébuchante, puisque ce sont naturellement des salles qui sont mises à disposition gratuitement des associations, mais derrière l'entretien, le personnel qui est mis à disposition, c'est quand même aussi 700 000 euros. Donc voilà, tout ça, c'est effectivement des sommes importantes, par les périodes dans lesquelles nous nous trouvons, où nous avons des contraintes budgétaires, et bien nous veillons avec effectivement les collègues aussi du pays du Clermontois, et bien à mettre des outils à disposition, à donner effectivement un certain nombre de subventions, parce que voilà, on considère que c'est important, et bien qu'il y ait cette volonté de vivre ensemble. Voilà ce que je voulais un peu dire, comme ça, par rapport à la philosophie qu'il nous dit depuis déjà pas mal d'années. J'ai oublié, je crois tout à l'heure, de saluer la présence d'André, si je t'ai salué. Alors parce qu'il y a une continuité, André a été longtemps maire, Claude lui a succédé, et puis ensuite ça a été moi, et donc s'ils sont là, je ne pense pas qu'ils soient contre ce que je viens de dire, parce que voilà, on est dans cette continuité, d'accompagner, et de veiller à ce que, je vous dis que tout un chacun, quelle que soit son origine, quelle que soit sa catégorie socioprofessionnelle, puisse se sentir bien à Clermont, mais également dans le Clermont-Dour. Voilà ce que je voulais un peu dire en préambule, et puis on en arrive maintenant, et bien effectivement à la vedette, même si je sais que c'est quelqu'un de particulièrement, c'est quelqu'un de modeste. Alors Jean-Jacques, effectivement il y a quelques temps, on l'a sollicité, puisque quand on a construit cette salle de boxe, on l'a dit, voilà, sur le Clermont-Toi, il y a un nom qui sort comme ça spontanément, puisque ça a été un boxeur, qui a été champion de France, qui a été vice-champion d'Europe, alors moi je ne vais pas forcément dévoiler tout ça, je pense que ça sera, puis Jean-Jacques qui vous en parlera, et puis Jean-Jacques, et bien effectivement, il a habité Clermont, il a habité Clermont-Toi, et puis bon, au départ il voulait d'ailleurs être cycliste professionnel, et je pense que s'il n'avait pas eu cet accident, il aurait été cycliste professionnel, mais vu son gabarit, il aurait plutôt été grimpeur, et il aurait peut-être fait de la concurrence à Richard Virenc, enfin Richard, bon, je connais aussi un peu, voilà, il s'est trouvé que, et bien le hasard, enfin son accident a fait que, il s'est retrouvé à faire de la boxe, et puis comme il me l'a dit, il a été très vite repéré, il était très vif, il venait éviter les coups, et puis et bien il est devenu champion de France, champion de France c'est quand même pas effectivement n'importe quoi, et puis il a été faire un combat en Italie, à Sardaigne, contre Valerio Natti, voilà, c'est ça, moi je connais un peu, mais et puis bon, malheureusement il a perdu, mais bon, je crois, c'est pas donné à tout le monde d'aller faire un championnat d'Europe, dans sa discipline, et puis Jean-Jacques, et bien il a continué, parce que c'est quelqu'un qui a une grande exigence vis-à-vis de lui-même, et bien ensuite il s'est lancé dans la course à pied, et si là parmi vous il y a des spécialistes un peu de la course à pied, quand on fait le marathon en moins de 3 heures, je pense qu'effectivement on peut là aussi lui tirer notre chapeau, parce que faire 42 km en moins de 3 heures, moi personnellement je les ferais plutôt en mobilette, mais néanmoins il me dispense quelques conseils, puisque ça m'arrive de faire un peu de sport, et donc je vous l'annonce en exclusivité, il ne le sait pas encore, mais il va devenir mon coach. Donc voilà, donc Jean-Jacques en tout cas, je suis ravi qu'il ait accepté notre proposition, alors il a au départ un peu dit, mais normalement c'est quand on est mort, mais je sais qu'il est en pleine santé, que vous pouvez remarquer qu'il a à peu près le même poids que lorsqu'il était effectivement un boxeur professionnel, parce que c'est une hygiène de vie, parce que c'est quelqu'un, quand il faisait le marathon, et bien il y avait des phases de trénement, il n'hésitait pas à se lever à 3 heures du matin, à prendre ensuite son train à 6h15 pour aller à la gare du Nord, parce qu'effectivement ça a été un sportif de très haut niveau, mais toujours, ça a été aussi un très bon professionnel, parce qu'il fallait aussi assurer le quotidien, élever sa famille, et je pense, ce que j'ai vu là, ses enfants et puis son épouse, que ça a été aussi un bon mari, et que ça a été également un bon père, et donc voilà, toutes ces qualités étant réunies, je pense qu'il n'y a d'ailleurs eu aucun, je n'ai eu aucune remontée négative, de me dire, mais c'est n'importe quoi, pourquoi vous avez décidé de baptiser cette salle de boxe du nom de Jean-Jacques Souris, c'est à l'unanimité, parce qu'effectivement, t'es quelqu'un de gentil, t'es un bon homme, t'es quelqu'un avec lequel on sait pouvoir compter, et puis, et bien voilà, je suis très très fier et très honoré que tous ensemble, tous soyons réunis, pour justement, te rendre hommage, mais voilà, t'es toujours avec nous, et il n'y a aucun souci. Voilà, merci. Je vais essayer de causer un peu moins que, parce que, ça prend du temps. Ben écoutez, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, enfin ce soir, pour l'inauguration d'une salle de boxe, d'entraînement, à mon nom. C'est une fierté pour ma famille. Je suis très heureux aussi pour tous ces petits boxeurs, clairement toi, qui vont pouvoir aujourd'hui s'entraîner dans un endroit bien à eux. L'entraîneur fait ça aujourd'hui, il va pouvoir bien les entraîner. Alors voilà, je suis très content pour eux. Donc les jeunes qui vont être dans cette salle-là, vous pouvez être fiers de la salle. Prenez-en soin. En ce qui concerne ma carrière, je ne vais pas vous parler de mes combats, parce que, tiens, mon dernier adversaire, il est dans ce coin-là, il est là, tiens. Ça, c'est le dernier adversaire que j'ai eu, j'avais 100, pas loin de 120, 120 combats dans ces coins-là. je ne sais plus exactement. Et là, il est là aujourd'hui, c'est extraordinaire quand même. Il n'a pas eu de mauvais souvenirs de ma part. Voilà. Et bien écoutez, j'ai tous mes amis qui sont là, les coureurs à pied, parce qu'aujourd'hui, je suis dans le monde un peu plus de la course à pied. Ils sont là aussi, c'est extraordinaire pour moi. Je tenais à vous remercier pour cela, d'être là. Et puis, écoutez, je voulais faire, je suis un peu touché, parce que je voulais dire quelques mots sur M. Alain Marion. Il nous a quittés à 63 ans. On s'est connus, Minot, on était du plateau de Creil, on avait 15 piges. Je l'attendais toujours à la sortie de l'école, parce qu'il était toujours en punition. Et voilà, on a fait toute notre carrière ensemble. Il vient nous quitter. J'ai eu une pensée pour lui. Et je suis très mal aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je ne peux pas vous dire plus de choses. Merci. Bravo, papa. J'espère que... J'espère qu'à Clermont, ils sortiront des bons boxeurs. Ils ont des très bons entraîneurs. Déjà, on est sauvés. Voilà, salut. Merci.